Avec Arthur Menchech chez Morningstar, bonjour Arthur. Bonjour Cédric. Vous nous parlez ce matin d'un fonds signé Métropole, le Métropole Sélection. Oui, c'est un fonds d'action européenne proposé par la société Métropole, alors une petite société de gestion française qui gère plus de 6 milliards d'euros d'actifs à fin mars 2015. Alors c'est une offre destinée à des investisseurs avertis avec une forte appétence pour le risque, d'ailleurs comme le montre la sous-performance du fonds en 2014. Voilà donc pour le décor posé ce matin. Qu'est-ce qui s'est passé pour expliquer finalement cette sous-performance du fonds l'an dernier ? Oui, le fonds a nettement sous-performé l'année dernière. En fait, son positionnement pro-cyclique a coûté à partir du second semestre, et puis aussi certains paris de longue date ont été également pénalisés. Alors pour nous, chez Morningstar, ce n'est pas inquiétant à ce stade, et c'est même inhérent à l'approche risquée qui a fait le succès du fonds jusqu'à présent et qui implique nécessairement des périodes de sous-performance à court terme. Par contre, le fonds a renoué avec la surperformance depuis le début de l'année, et puis sur le long terme, c'est du solide puisqu'il bat plus de 78% de ses concurrents sur 10 ans à fin mai 2015, mais par contre au prix d'une volatilité supérieure à la moyenne. Pourquoi ? Enfin, d'où viennent ces performances sur le long terme ? Bien, c'est d'abord le fait d'une équipe de 7 gérants expérimentés, une équipe co-dirigée par Isabelle Lévy et Ingrid Travinsky. Et cette équipe, elle travaille ensemble de façon véritablement collégiale, et chaque gérant est impliqué sur l'ensemble des fonds investis en actions européennes. Alors l'autre point fort du fonds, c'est l'approche value solide et bien exécutée. Elle consiste à sélectionner les titres jugés très décotés par rapport à leur valent intrinsèque, et elle aboutit à un portefeuille très concentré, entre 25 et 35 titres, avec des biais sectoriels et géographiques importants par rapport à la concurrence. Alors si on regarde à la fin de 2014, on note la forte surexposition du fonds aux valeurs des télécoms et de la consommation cyclique avec notamment Deutsche Telekom et LVMH parmi les premières lignes du portefeuille. Voilà pour les grandes lignes de stratégie qui permettent sur longue période comme ça de performer. Est-ce qu'il y a des bémols que vous avez repérés en étudiant ce fonds ? Et au final, quelles notes vous lui confiez ? Alors oui, on aime moins la structure des bonus des gérants qui pourrait être améliorée selon nous. En fait, les gérants sont actionnaires de la société Métropole, ce qui aligne leurs intérêts sur la profitabilité de la société, mais pas nécessairement sur les intérêts des investisseurs. Puis il faut avoir le cœur bien accroché avec cette approche risquée, puisque les déviations de performance sont importantes, à la hausse comme à la baisse, et il faut donc se montrer patient pour bénéficier d'une telle stratégie. Alors au final, pour les investisseurs qui ont une forte appétence pour le risque, ce fonds Métropole Sélection est un bon choix sur les actions européennes, et il devrait continuer à surperformer ses concurrents sur un cycle de marché complet, d'où une très bonne note des analystes Morningstar, la note Silver. Il s'agit du Métropole Sélection. Merci beaucoup Arthur Menchet, depuis Morningstar. Merci. Merci. Merci.